Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous allons effectuer ensemble une lettre en trois dimensions. On commence par dessiner et découper les contours d'une lettre. Ici, nous avons pris un V. On continue en redécoupant exactement la même forme. On obtient alors le dessus et le dessous de la lettre. Découpez les bandes de carton qui serviront aux côtés de votre lettre, de façon à pouvoir ensuite plier très facilement. Plus les plis sont rapprochés, plus il sera simple de créer un arrondi entre les lettres. Par exemple pour les O, pour les P ou encore pour les C. On commence par assembler le bas de la lettre au rectangle qui constitue les bords. On scotche grossièrement le carton, puisqu'il sera ensuite recouvert de papier mâché. Si vous décédez de laisser les bords bruts, veillez à bien aligner les différentes parties. On fixe le bas de la lettre. On passe ensuite à l'étape du papier mâché. Vous pouvez retrouver la recette du papier mâché naturel sur notre chaîne ou en barre d'infos. Recouvrez intégralement la lettre et laissez sécher quelques heures. Veillez à recouvrir recto verso pour obtenir une surface entièrement lisse. N'oubliez pas l'étape peinture blanche, pour ne pas vous retrouver avec des informations de papier journal visibles sous votre peinture. Pour finir, laissez libre cours à votre imagination avec des bombes de peinture aux couleurs de votre thème. Vous pouvez décider de faire des lettres d'une trentaine de centimètres, comme nous, mais vous pouvez pousser votre imagination jusqu'à des lettres XXL de plus d'un mètre cinquante. À votre imagination ! Sous-titrage ST' 501